CIDO et LA Sur leur exploitation, CIDO et LA n'appliquent que des méthodes d'agriculture durable. Tous deux forment une équipe bien rodée et notamment dans le nettoyage des champs d'ananas. Jusqu'à présent, la transformation des ananas avait lieu sur le site de production centrale de pulpe de fruits de la coopérative de Montes Claros. Au lieu de nous entregarons la frutte naturelle à la coopérative, nous allons dépouser et entregar les poupes à la coopérative de Montes Claros. Pour agir d'un prix aux fruits et d'un prix. Et d'un prix à l'économie, pour d'un prix à l'économie. Às vezes, il y a peu de fruits ne compensent pas pour la vie. C'est très cher. Il y a déjà des poupes à l'économie. Nous travaillons là-même. Les ananas, qui sont peu gourmands en eau, sont l'idéal dans le Cerrado, où la sécheresse règne 7 à 8 mois par an. Et ils se fondent également à merveille dans les principes agroécologiques selon lesquels CIDO et LA cultivent leurs terres. Ces principes prônent d'établir un lien entre savoir traditionnel et agriculture biomoderne, et de bannir tous les engrais artificiels. Les champs sont par ailleurs intégrés au Cerrado, et CIDO plante des arbres ombrageants pour préserver les ressources en eau. et le Cerrado a été un traitement avec les familles de comment travailler sur l'agroécologie. Et dans ce concept de l'agroécologie, du travail avec l'agroécologie, de penser sur cette diversité, Nous avons un foc très directionné pour le cerrado. Au-delà de coller les plantes natives, les fruits des plantes natives, nous travaillons et cultivons les plantes natives en pensant sur ce système diversifié de production. Tôt le matin dans le cerrado, quelques temps plus tard. Aujourd'hui, Sido, Elei et leur fils Elias vont pouvoir cueillir les premiers ananas mûrs. Comme les plantes d'ananas sont très piquantes, ils doivent les manipuler avec des gants. Sur leurs 25 hectares, Sido et Elei ont planté plusieurs milliers d'ananas qui mûrissent petit à petit. Transformés en pulpes, ils constituent le revenu principal de la famille. Les ananas doivent être cueillis avec prudence afin de ne pas endommager les jeunes pousses qui les entourent. L'économie familiale des petits paysans, telle que celle de Sido et Elei, représente plus de 70% de la production alimentaire au Brésil. La quantité d'ananas que Sido et sa famille ont pu récolter aujourd'hui serait insuffisante pour être acheminée à Monte Claros et transformée en pulpe de fruits sur le site de production centrale de la coopérative de Grand Desertao. Raison pour laquelle la petite unité de transformation de l'Acentamento Americana doit permettre aujourd'hui pour la toute première fois de fabriquer cette pulpe d'ananas. Avec l'aide de la remorque en bois et du mulet de la famille, les fruits mûrs doivent être transportés vers la nouvelle unité locale de transformation. Dans ce nouveau site de transformation, de strictes dispositions en matière d'hygiène doivent être respectées afin que les produits puissent être certifiés et vendus. En premier lieu, il faut nettoyer et éplucher les ananas. Même la jeune voisine participe. bien mûrs et sucrés, les ananas mettent l'eau à la bouche. Et si l'ensemble n'est pas encore totalement dénué d'improvisation, chacun fait preuve d'enthousiasme et d'implication. Patricia s'applique. Les ananas épluchés doivent ensuite être coupés en petits morceaux. Elei et Elias emplissent de morceaux d'ananas l'entonnoir de la grande machine. Celle-ci sépare alors les brins et les parties plus dures de la pulpe savoureuse du fruit. Au terme de ce processus, il ne reste que la pulpe onctueuse de l'ananas, appelée polpa, au Brésil. Elei et Elias la mettent dans des sachets de plastique afin de pouvoir la conserver et la congeler. Les sachets plastiques sont fermés hermétiquement. Pour ce premier essai, la famille a utilisé les sachets dont elle disposait. Avant que la pulpe ne soit vendue, des sachets avec un ananas seront imprimés. La pulpe peut à présent être entreposée. Elle sera décongelée plus tard pour produire du jus. C'est très important, parce que l'expérience que nous avons commencé à faire là est déjà montré. La fabrique a un potentiel. Ici, la communauté a un potentiel d'apprendre les fruits. et aujourd'hui, elle est en bonnes conditions pour nous travailler. Donc, pour nous, c'est beaucoup d'alégris. On est très gratifiants pour aujourd'hui avoir une unité qui est au point de commencer à travailler. D'ici là, c'est la coopérative de Grandes Certao qui fournit aux écoles de Montes Claros de la pulpe de fruits produite sur le site central de transformation de la ville. Dans le cadre du programme national d'alimentation, le Collegio Normao Officiao reçoit régulièrement des livraisons de pulpes de fruits. Aujourd'hui, Sido est présent à la livraison. En sa qualité de président de la coopérative, qui compte environ 3000 familles de paysans affiliés, il doit en effet également entretenir de bonnes relations avec les directeurs d'école, tels que Plinio Ribeiro, qui a aujourd'hui prévu de distribuer de l'acerola à ses élèves. La pulpe de fruits congelés est stockée dans les grands congélateurs de la cantine de l'école. Pour la coopérative de Grandes Certao, la vente des produits sains du Cerrado dans le cadre du programme national institutionnel d'alimentation est le principal débouché. La responsable de l'équipe de la cantine attend d'ores et déjà la nouvelle livraison. Pour le directeur pays de l'EPER, Vicente Poul, le développement de cette collaboration de l'État avec les petits paysans de la région est un réel succès dont les deux parties tirent profit. La responsable de l'équipe de la cantine a mélangé la pulpe décongelée avec de l'eau, du sucre et de la glace. Elle l'offre à présent lors de la récréation aux élèves de l'école publique originaires pour la plupart des quartiers les plus défavorisés. Excellent pour la santé, le jus de l'acerola, un super fruit, est l'un des jus de fruits les plus riches en vitamine C. Il sert également de compléments alimentaires. Tous les élèves raffolent des jus de fruits savoureux du Cerrado. De cette manière, ils dégustent gratuitement un encabio nourrissant, tandis que dans le même temps, les familles de petits paysans de la Centamento Americana s'assurent la distribution d'une partie de leurs produits. Sous-titrage Société Radio-Canada